Bonjour et merci à Reporter TV de nous accueillir pour cette interview pour vous présenter le spectacle qui aura lieu au château de Harzé le 11 octobre à 16 heures durant lequel je présenterai mon nouvel album le ciel et la terre avec 26 titres et le livre de Jenna qui est en fait une réflexion sur notre relation à nous-mêmes et au monde dans le livre de Jenna j'explique quel est le langage que nous nous tenons à nous-mêmes et quelle prise de conscience nous devons avoir pour éviter de rester dans la séparation nous et le monde en fait si on abolit cette séparation on se rend compte que nous sommes co-responsables de ce que nous créons nous créons le monde avec nos pensées avec nos idées avec nos croyances et il est très important que les croyances que nous avons puissent changer évoluer de façon à ce que nous puissions créer un monde qui nous convient mieux c'est ce refus de responsabilité parce qu'on a l'impression que le monde tourne tout seul et tourne mal est la cause principale de notre impossibilité à le changer réellement le monde nouveau ne pourra naître que quand nous serons sereins à l'intérieur de nous mêmes et que nous serons décidés à créer en nous une idée du meilleur et surtout à nous servir de notre intelligence pour travailler avec l'entraide avec l'intégration avec comment dire le rassemblement et avec l'acceptation de nos différences comme richesses je serais ravie de vous accueillir dans ce dans ce château merveilleux j'ai choisi de me produire dans les châteaux parce que ils sont le résultat d'une puissance de l'homme et je voudrais qu'à partir de là nous puissions repenser notre puissance pour la conditionner vers la création de quelque chose qui va être pour notre bonheur nous sommes responsables de notre bonheur c'est quand nous travaillons sur nous et que nous décidons de nous aimer et de nous aider que nous pouvons apporter aux autres je pense que comme je le dis dans le livre de Jenna il est utopique de penser pouvoir créer un monde meilleur sans créer d'abord une sérénité à l'intérieur de chaque être humain voilà c'est ce que je voulais dire par rapport à ce conte qui sort aux éditions la plume de l'aigle que je viens de créer et à cet album qui s'appelle le ciel et la terre pour pouvoir dire que finalement les énergies que nous avons doivent être mélangées nous devons créer sur la terre à partir d'énergie supérieure à partir de une vision de nous mêmes différentes nous sommes responsables de la vision que nous avons nous mêmes de la direction que nous prenons de l'énergie que nous mettons à faire quelque chose et à partir du moment où nous rentrons dans cette responsabilité nous pouvons créer du bonheur voilà je vous attends donc au château de harzé avec grand plaisir on espère qu'il fera aussi beau qu'aujourd'hui ce sera dimanche 11 octobre à 16 heures merci à vous pour cette pour votre attention pour cette écoute et à bientôt vous devez bien sûr réserver puisque c'est une salle de 120 personnes vous pouvez aussi manger au château à prix préférentiel mais vous devez réserver pour tous les renseignements vous pouvez aller voir sur ma page facebook chantal et n donc où vous trouverez le petit flyers où tout est expliqué et ce sera avec grand grand plaisir que je vous retrouverai dimanche dimanche 11 octobre je vais dire dimanche prochain mais non dimanche 11 octobre voilà à bientôt merci